Générique Bonjour à tous et bienvenue. La route tue en Afrique plus qu'ailleurs dans le monde. En effet, l'insécurité routière est la première cause de décès chez les enfants et les jeunes adultes de 5 à 29 ans. En Côte d'Ivoire, à l'issue du dernier Conseil des ministres, le gouvernement annonçait un plan d'urgence afin d'atténuer ses comportements délictueux, voire meurtriers sur les routes. On revient en détail sur ces dispositions dans sa fête l'actualité. L'instauration du permis à point doit permettre de réduire le nombre d'accidents sur la route. Les explications de Siasa Kone. Le permis de conduit ivoirien désormais doté d'un capital de 12 points fera l'objet d'une gestion au quotidien de la part du conducteur à compter du 1er mars prochain. Chaque infraction au cours de la route entraînant un retrait systématique de points proportionnels à la gravité de la faute. Sont également mises à contribution dans ce processus la vidéo-verbalisation. Le nombre de points retirés peut varier de 1 à 6 et ne peut excéder 8 en cas de cumul d'infraction. est qualifié des délits entraînant un retrait de 6 points. La conduite malgré une suspension administrative au judiciaire du permis de conduit ou même une rétention. En cas de perte de l'ensemble de ces points, un stage dans un centre agréé est nécessaire pour que le permis soit à nouveau valide. A cela s'ajoutent des amendes et des peines de prison pour des infractions plus graves. Le but de cette réforme est d'inciter les conducteurs à plus de prudence. Le changement de permis ne s'impose pas, a priori pour ceux détenteurs de ce document. Ce dernier est déjà doté d'une puce permettant d'identifier chaque conducteur. A côté de cette réforme, les autorités entendent installer un plan de radar mobile et de vidéosurveillance à même de verbaliser les automobilistes en cas de besoin. La Côte d'Ivoire a dénombré sur la période 2017-2021 un peu plus de 64 500 accidents de la circulation ayant entraîné le décès de 7 379 personnes et 101 033 blessés. De l'analyse statistique faite par l'OSER, il ressort que le facteur humain est à l'origine de 95% des accidents de la circulation. En vue d'améliorer la sécurité routière, le gouvernement a prévu la mise en œuvre du permis de conduire à point, la création d'un juge de police, de la circulation, le renforcement de la signalisation routière et la mise en place d'un système d'immatriculation initiale des véhicules. Toutes ces dispositions ont pour objectif de lutter contre les infractions au code de la route. Mais qu'est-ce qui va changer très concrètement dans le quotidien des automobilistes et autres usagers de la route ? Comment ce plan d'urgence sera-t-il appliqué ? Et quelle sera l'efficacité de ces mesures ? Pour en parler, je reçois le ministre des Transports, M. Amadou Khoné. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Le 5 janvier dernier, M. le ministre, une collision entre deux cars à Yamsoukro a endeuillé notre pays et ému les populations. Quel est le dernier bilan dont vous disposez ? Et a-t-on pu situer les responsabilités ? Je voudrais à nouveau, à mon nom personnel, au nom du gouvernement et du chef de l'État, m'incliner devant la dépouille de toutes les victimes qui ont perdu la vie lors de cet accident, ce drame de la route en Côte d'Ivoire. Énième drame sur nos routes. À ce jour, nous sommes passés de 14 à 15 décès concernant cet accident. On avait globalement 102 passagers avec 73 blessés qui étaient hospitalisés. Nous avons aujourd'hui moins d'une dizaine qui sont à l'hôpital, qui sont pris en charge par les services de l'État. Je voudrais très rapidement me féliciter de ce qu'on a eu une bonne réaction. Le ministère des Transports, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense. La réaction a permis de ne pas alourdir le bilan. Vous avez vu les images de cet accident. Si, comme cela est prévu dans la stratégie, on l'ignore parfois, la prise en charge immédiatement après l'accident n'avait pas été bien faite, on aurait eu, je pense, beaucoup plus de morts. Donc, je voudrais me féliciter que de ce point de vue, en ce qui concerne la stratégie de sécurité routière, nous avons bien réagi. Et rappeler, avant de vous laisser continuer, que la stratégie vise aussi à faire en sorte que nous baissions la gravité des accidents. Le nombre, mais aussi la gravité. Donc, sur la gravité, la prise en charge immédiate. Lorsqu'un accident se produit, nous essayons donc de travailler. Les plateaux techniques se sont améliorés. Célérité dans le déploiement des sapeurs-pompiers. Les évacuations étaient bien faites. On a pu envoyer du sang rapidement d'un peu partout, donc en moins de 24 heures. Des médecins ont été envoyés pour faire les interventions urgentes et ça nous a permis de sauver beaucoup de vies. Et qu'en est-il des responsabilités ? Le bureau enquête accident du ministère des Transports, qui existe désormais, qui a été créé justement à la faveur de cette stratégie nationale de sécurité routière, a fait son travail, a rendu les premiers résultats en ce qui concerne les faits. Dépassement dangereux, vitesse excessive, perte du contrôle du véhicule. Ce véhicule a percuté un autre véhicule qui venait en sens inverse. Nous nous avons fait le travail technique et administratif. Les analyses sont toujours en cours. D'ici un mois à peu près, on fera une deuxième conférence de presse pour dire ce qui est advenu. Vu la gravité des faits, l'auteur présumé, en tout cas selon vos conclusions, qu'on attend impatiemment, risque-t-il la prison ? Je souhaite déjà que le chauffeur se remette. Un des chauffeurs est décédé, si j'ai bien compris. L'auteur est hospitalisé. Le second est hospitalisé dans un état très grave. Je lui souhaite prendre le rétablissement, qu'il se remette. Et puis la justice fera son travail. Malheureusement, ce drame n'est pas isolé, M. le ministre. On se souvient des 30 morts en août 2022 dans le nord d'Abidjan. Pourquoi la route tue autant en Côte d'Ivoire ? Il y a plusieurs facteurs. C'est vrai, 95% sont liés au comportement humain et au manque de responsabilité. Le comportement sur la route, c'est vrai, mais manque de responsabilité en ce qui concerne l'entretien de véhicules, par exemple. Manque de responsabilité, je note par à tous, parce qu'on ne sensibilise pas tout suffisamment, on ne prend pas nos responsabilités. Je vous prends un cas qui, on paraît important, aujourd'hui, on a plus de décès dû aux 2 et aux 3 euros. Globalement, on vous parlera des statistiques tout à l'heure. Tout le monde laisse les enfants sortir sans casque. Il y a une responsabilité individuelle qui est importante. Après, il y a un certain nombre de facteurs et ce que nous avons fait, c'est d'avoir une stratégie qui soit cohérente. Sur les facteurs humains, il y a la question de formation. Vous vous souviendrez que j'ai fait suspendre les inspecteurs de permis. Au bénéfice des gendarmes ? Au bénéfice des gendarmes, parce qu'on a constaté, malheureusement, qu'il y avait de la fraude. C'était décrié par tous les Ivoiriens. Nous nous avons fait une enquête et on a relevé les inspecteurs. on parle de moins en moins aujourd'hui d'achat de permis. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très difficile. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui une douzaine de personnes qui ont été jugées, condamnées, parce qu'ils ont tenté de corrompre les gendarmes. Donc, on continue de travailler sur la formation. Deuxièmement, il y a aussi tout ce qui est lié à l'excès de vitesse. On a déployé sur Abidjan la vidéo-verbalisation. Ensuite, nous sommes en train d'étendre cette vidéo-verbalisation à l'intérieur du pays pour renforcer le contrôle sur les roues, notamment en ce qui concerne la vitesse. Et puis, il y avait la situation des véhicules. Vous vous souviendrez qu'en 2018, nous avons essayé, nous avons pris des décisions au niveau du gouvernement pour limiter l'importation des véhicules très usagés. dans notre pays. Donc, c'est un ensemble de facteurs que nous sommes en train d'adresser à travers une stratégie globale. Et puis, enfin, je vous ai parlé de la gravité, c'est la prise en charge après les accidents. Mais justement, on a le sentiment que le gouvernement, à travers ces nouvelles mesures, souhaite accentuer le volet répressif autour de la sécurité routière. C'est dans cet état d'esprit qu'a été conçu ce plan d'état d'urgence ? On va accentuer la repression. Ça fait un an et demi que nous sommes en train de sensibiliser. Et la sensibilisation coûte très cher. Je voudrais vraiment remercier le Premier ministre, le Président de la République pour tous les moyens qui sont mis à la disposition du gouvernement dans la lutte contre l'incivisme sur les routes et faire en sorte que nous puissions baisser le nombre d'accidents et le nombre de tués sur la route. On sensibilise tous les jours. Tous ceux qui sont passés réellement à l'auto-école savent ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Après, notre responsabilité à nous c'est de sauver des vies humaines. C'est notre responsabilité. Moi, je peux vous dire que lorsqu'il y a un accident et qu'il y a des décès, je suis personnellement affecté parce que c'est ma responsabilité donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces décès. Donc, nous travaillons et nous allons continuer à reprimer parce qu'il faut reprimer. Mais tout n'est pas dans la repression. Il y a eu trop de laxisme pendant quelques temps où il fallait cette phase de prévention pour éduquer la population ? Il y a eu beaucoup de choses. La gouvernance de la sécurité routière. Il fallait y mettre de l'ordre. Pendant longtemps, on n'avait qu'une seule structure. par l'Office des sécurités routières qui était décriée. Donc, cette structure. Ensuite, très peu de moyens étaient mis à disposition. Enfin, il y avait nos comportements. Ceux qui étaient chargés du contrôle ou qui sont chargés du contrôle. C'est un ensemble de facteurs. Donc, il faut adresser tout ceci et que chacun soit mis devant ses responsabilités. Je vais vous dire, par exemple, le Bureau enquête accident, analyse accident, à pour rôle, lorsqu'il y a un accident, de retracer toutes les causes possibles ou tous les facteurs qui ont entraîné l'accident. Si, par exemple, il y a un accident qui s'est produit et que le véhicule n'était pas doté de la visite technique, le Bureau enquête accident devra nous dire, dans le parcours du véhicule jusqu'à l'accident, est-ce qu'il y a eu des contrôles ? Qui a contrôlé ? Et comment cette personne a pu laisser passer quelqu'un qui n'a pas de visite technique ? Ou qui a une visite technique mais qui a été frauduleuse ? Ou qui a une visite technique qui a été frauduleuse ? Et ça, ça fait partie, justement... Vous savez, les êtres humains sont ce qu'ils sont. On cherche toujours... Les gens cherchent à contourner. Après, nous, nous sommes dans une disposition de responsabilité. Si vous êtes un agent qui atteste qu'un véhicule est en état de circuler parce que vous lui avez donné l'attestation de contrôle technique et que ce véhicule fait un accident, il y a un décret sur les points de contrôle qui sont connus et que c'est un des points de contrôle qui est défectue alors que la personne vient de faire donc sa visite technique. Celui qui a fait la visite technique, le bureau enquête d'accident remontera jusqu'à l'agent qui a fait le bureau qui a fait le... qui a attesté que le véhicule était apte à avrouler. Il va être entendu. Donc, il faut que les responsabilités soient situées à quelque niveau que ce soit. Donc, on est dans la repression mais c'est vraiment sur toute la chaîne. Ce n'est pas que les conducteurs mais c'est tous ceux qui devront travailler à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident. Alors justement, selon les textes, les permis à points existent depuis 2016 en Côte d'Ivoire. Pourquoi cette disposition entre en vigueur qu'en 2023 ? Il ne faut pas faire aussi d'amalgame, non plus d'amalgame mais il y a une loi qui a été prise en 2016. En 2016, qui porte sur la réglementation de la circulation sur les voies ouvertes à la circulation routière. Dans la loi, vous avez des décrets d'application. Ces décrets, vous les prenez... Alors, la loi fixe le cadre général et vous avez des décrets qui viennent préciser et ensuite des arrêtés. mais vous ne pouvez passer aux étapes suivantes que lorsque, techniquement, vous êtes prêt à y aller. D'accord. Donc, de 2016 à maintenant, il y a un travail qui a été fait. Le principe est fixé. Nous, nous avons travaillé depuis maintenant deux ans sur le permis à point et en relation avec notre vision du contrôle routier. Il faut dématérialiser au maximum. D'où la vidéo-surveillance, vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation qui nous permet aujourd'hui de passer donc au permis à point en faisant donc des retraits de permis à point à partir donc des images qui peuvent être discutées par celui qui perd donc le permis avec des voies de recours possibles ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous avons mis en place et que nous permet aujourd'hui de faire en sorte que le permis rentre en point en vigueur donc le 1er mars. Alors justement, actuellement, en Côte d'Ivoire, le permis de conduire est dit classique mais à compter du 1er mars 2023, nous allons basculer vers le permis de conduire à point qui sera donc effectif. De quoi s'agit-il exactement ? Il faut qu'on fasse... On passera peut-être un jour au permis au permis de conduire dématérialisé complètement. Peut-être que ça arrivera. Je souhaite qu'on y arrive. Ça va faciliter beaucoup de choses. Pour vous dire qu'en réalité, vous conservez votre permis, rien ne change. Nous, nous avons désormais la base de données des permis de conduire avec un ensemble d'informations. Ce sont ces données qui nous permettent de vous notifier sans que vous changez le permis. Donc, pour être bien clair, on va essayer d'être très pragmatique. C'est-à-dire qu'à compter du 1er mars, tous ceux qui ont obtenu un permis de conduire avant cette date, ils n'ont aucune démarche administrative à effectuer avec leur permis de conduire. Non, il n'y a aucune démarche à effectuer. On a les bases de données. Sur la base, la base de données, vous êtes verbalisé. Deux bases de données qui sont utilisées. La première base de données, c'est la plaque d'immatriculation. Je vais y arriver. Et les questions de propriété des véhicules parce que tout est lié. Et puis, la seconde base de données, c'est la base de données des permis de conduire qui sont utilisés pour vous transmettre via votre téléphone comme on le fait pour la vidéo-verbalisation. Ce sont des infractions. En fait, c'est les mêmes infractions. qui sont aujourd'hui enregistrées par vidéo-verbalisation. Avant, quand il y avait une infraction, on recevait une amende, en général, une contravention. Madame, vous recevrez une notification. Mais là, parce que le fait qu'on ait des points, déjà, on va être très concret, très pragmatique et très pédagogique. Combien y a-t-il de points ? À partir du 1er mars, sur mon permis de conduire, combien j'aurai de points à ma possession ? On va être très pratique. Mme Djédje, vous avez votre permis. Oui. Vous avez, pour l'instant, 12 points. À partir de... Automatiquement. Vous avez 12 points sur votre permis. D'accord. Vous commettez une infraction. Il y a des catégories d'infractions. Parce que le nombre de points varie en fonction du type d'infraction. Tout à fait. Si vous commettez une infraction qui coûte 3 points, on vous envoie, puisqu'on a vos coordonnées, on a tout ce qu'il faut. Par SMS. Par SMS, on vous envoie une notification. Comme on le fait pour la vidéo-verbalisation actuellement, pour vous dire, madame, vous venez de perdre 3 points pour telle infraction. Vous pouvez faire un recours. Parce que c'est votre véhicule, mais ce n'est pas vous qui conduisez. C'est votre frère qui conduit. On va parler de tous ces cas. Donc, je vais prendre un vraiment pratique. On reste pratique. Mais déjà, qui constate, observe ces infractions ? Dans le cas de la vidéo-verbalisation. Vous savez, on a un pays qui régit, tout est organisé. Il y a des textes qui régissent tout ce qu'on fait. La verbalisation est faite par des agents de police. quand aujourd'hui vous faites un excès de vitesse, vous commettez un excès de vitesse sur la route et que vous recevez une notification, il y a un agent de police assermenté qui, lui, est l'agent verbalisateur qui aura dit « Ok, je fais le constat que madame Djédje a commis et qui vous envoie maintenant, qui autorise que la notification soit envoyée. » C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont des agents verbalisateurs qui sont des policiers qui sont affectés par le ministère de la Sécurité au sein du centre de gestion intégré. C'est eux qui verbalisent. Si vous regardez les contraventions que vous recevez, vous verrez le nom de l'agent verbalisateur et sa signature. Donc, c'est la même chose qui va se passer pour le permis à point. Et, par exemple, les agents physiques au bord de la route, ils ont la possibilité de nous retirer des points ? Pour l'instant, non. Donc, c'est uniquement, c'est important ce que vous dites là, c'est uniquement la vidéo... Vous n'avez pas confiance aux agents qui sont sur... Non, 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 je... Bon, disons que c'est un autre sujet, mais... Ils vont être dotés progressivement des équipements, des terminaux. Donc, à compter du 1er mars, c'est exclusivement la vidéo verbalisation qui va déterminer s'il y a une infraction qui entraîne un retrait de points. Tout à fait. Des caméras fixes ou mobiles vont être installées sur des véhicules. D'accord. Notamment sur plusieurs axes à Abidjan, mais également sur beaucoup d'axes routiers interurbains. On aura donc des véhicules dotés de ces équipements-là. Donc, j'insiste bien, les agents de la circulation ou policiers physiquement présents sur les routes ou les voies ne peuvent pas pour l'instant nous verbaliser et nous retirer des points du permis. Oui, ça permettra aussi que vous n'alliez pas chercher à les corrompre. Donc, moi, je ne veux pas que vous alliez corrompre ces agents-là. Il ne faut pas qu'il y ait de marchandage. Il ne faut pas que vous tentiez aussi. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Bon, certains auraient souhaité que ça se fasse comme ça parce qu'ils allaient négocier. Mais là, ce n'est pas possible de négocier. D'accord. Alors, la vidéosurveillance ou verbalisation soulève plusieurs questions. Ce système, si on comprend bien, privilégie la plaque d'immatriculation d'un véhicule qui est associé à son propriétaire. Mais le propriétaire du véhicule n'est pas systématiquement le conducteur du véhicule lors d'un accident ou lors d'une infraction, lors de la commission d'une infraction. Alors, déjà, je donne plusieurs exemples. En Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes utilisent des chauffeurs. Ils ont peut-être un lien de subordination hiérarchique. C'est son employé et l'employeur. Mais ce n'est pas le propriétaire du véhicule qui conduit. On peut aussi le confier à un tiers, un proche. Justement, comment vous allez faire très concrètement pour distinguer le propriétaire du véhicule du propriétaire du permis de conduire qui a commis l'infraction ? Je vous le dis, l'arsenal législatif existe. On est en train de faire la vidéo-verbalisation, ça fait un an bientôt. On est passé d'un taux de recouvrement des amendes de 1% qu'en 2021 à 30%. Je voudrais vraiment saluer le civisme fiscal à ce niveau de nos compatriotes qui font vraiment des efforts pour s'acquitter. C'est vrai qu'on met la pression, mais pour s'acquitter, des amendes et indiquer également qu'au-delà de la vidéo-verbalisation pour le permis à point, dans de nombreux pays, vous avez des radars, vous avez tous voyagé, il y a des radars qui flashent et qui vous envoient chez vous à la maison parce qu'il y a une adresse physique et l'adressage qui est fait et qui vous envoient donc des contraventions. Vous faites un excès de vitesse dans ces pays, la contravention va à celui qui est le propriétaire du véhicule. C'est à lui de payer donc l'amende. Il y a des limites en termes d'excès de vitesse qui ne sont pas tolérées qui sont considérées comme des infractions pénales. Ça m'est arrivé on vous envoie une convocation pour vous rendre sur le juge à vous ou à votre avocat de prouver que ce n'était pas vous qui étiez en train de conduire. Donc c'est la même chose. L'arrêté va être publié la semaine prochaine qui a été discuté en atelier avec les transporteurs, avec les assureurs, avec tous les ministères concernés pour dire comment les points sont retirés, comment les points sont reconstitués, quelles sont les infractions qui sont concernées. Donc pour répondre à votre question, vous n'êtes pas propriétaire du véhicule, c'est votre chauffeur qui est conduit. Un, c'est une très bonne chose parce que d'abord c'est une question de responsabilité. Vous savez ce que le chauffeur fait avec votre voiture. Deuxièmement, l'arrêté que vous allez recevoir vous indiquera comment est-ce que vous pouvez faire le recours. Ce n'est pas immédiat. Alors ce qui est prévu, c'est que vous avez la notification, vous avez un délai d'une semaine pour contester. Non, ce n'est pas moi, c'est elle. Au bout de ce délai, on confirme ou non. Mais sinon, si c'est confirmé que vous n'êtes pas d'accord, il y a encore un délai d'un mois pour faire appel de la décision. Donc c'est toute une procédure qui s'engage. je souhaiterais vraiment que les gens soient tranquillisés. Donc, pour bien récapituler, ça veut dire que, encore une fois, vous visez en priorité le propriétaire du véhicule et non le conducteur. On vise, il ne faut même pas considérer comme visé. Vous savez, aujourd'hui, en termes de permis de conduire, il y a des systèmes de repression qui existent. Moi, j'ai une commission technique de retrait des permis. On a retiré près de 2 000 permis de conduire à 2 ans. C'est des gens qui ont vu leur permis en 2 ans. L'année dernière, on en a retiré 300 et quelques après des jugements qui sont rendus par la commission technique. Il y en a qui ont vu leur permis, ça passe régulièrement à la télé, on fait le compte rendu, donc des travaux de la commission de retrait de permis. Si on a les moyens pour retirer les permis à travers cela, il y a aussi une disposition judiciaire avec le ministre de la Justice qui peut décider de l'annulation de votre permis. Donc, ce que nous faisons avec le permis à points, c'est attirer votre attention. Si on vous enlève deux points, ça ne veut pas dire que votre permis est retiré, mais c'est pour vous dire qu'il faut faire attention. la prochaine fois, on va vous enlever encore deux points et vous risquez à terme de perdre votre permis. Donc, ça accroît votre vigilance en tant que conducteur, mais ça accroît aussi votre vigilance en tant que propriétaire par rapport à ceux qui conduisent votre véhicule. Donc, il faut le voir de cette façon sous cet angle. Finalement, la vidéo sur la forférence, c'est des infractions qui sont peut-être détectées. on doit d'abord accepter ces infractions avant de les contester. C'est-à-dire que factuellement, vous allez nous envoyer un document, en tout cas un message pour dire le propriétaire de ce véhicule, en tout cas le nom ou la carte de grise associée à ce véhicule a commis une infraction. Et après, dans un second temps, on va vérifier qui était au volant. Et c'est à la charge du propriétaire du véhicule. C'est ça. D'accord. C'est pour ça que je parle de responsabilité. Tout à fait. L'alcool aussi, au volant... Ça vous permettra aussi de ne pas donner votre voiture à quelqu'un qui n'a aucun point. C'est vrai. L'alcool au volant aussi et l'utilisation du téléphone sont les infractions les plus sévèrement punies avec un retrait de 6 points. On va déjà rappeler aux téléspectateurs que sur les 12 points, les infractions peuvent vous faire perdre 2 points, 3 points, 4 points, jusqu'à 6 points. On ne peut pas retirer d'un coup 12 points en individu. On est bien d'accord. Et dans les cas graves qui entraînent le retrait de 6 points, il y a le taux d'alcoolémie. J'aimerais qu'on s'intéresse à ce sujet parce qu'on voit rarement, voire quasi jamais, des étilotests avec les agents de police sur nos routes. Comment vous allez faire ce test d'alcoolémie ? Je pense que vous n'êtes pas bien informé sur ça. Depuis que nous avons commencé la mise en œuvre de la stratégie de sécurité routière, c'est plus de 9000 personnes, 9700 personnes qui ont été contrôlées. D'ailleurs, il y a même une polémique sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que les embouts qu'ils mettent, ne sont pas utilisés par d'autres personnes ? Ainsi de suite. Donc, c'est un travail qui se fait tous les jours par la gendarmerie nationale, par la police nationale, par la police spéciale de sécurité routière. Dans le cadre de l'accélération de la stratégie de sécurité routière, nous sommes en train de procéder à une grosse acquisition d'étilotests et d'embouts pour que ce contrôle-là soit accentué. Mais ce qui est un peu étonnant parce que... Il a indiqué qu'il y a 14 personnes parmi tous ceux qui avaient un taux d'alcool élevé. Il y a 14 de ces personnes qui ont été jugées et qui sont à la MACA. J'entends bien. Mais en fait, ce qui est un peu surprenant parce qu'on apprend à l'instant que seule la vidéo verbalisation va pouvoir déclencher l'envoi de ce SMS disant qu'on a commis une infraction. Mais qui va faire l'étilotest ou ce test d'alcoolémie physiquement ? Puisque ce n'est pas la vidéosurveillance qui va savoir si on a bu un peu de trop. Comment vous allez faire ? Vous savez, il n'y a pas de difficulté à prouver. Ça se voit, quelqu'un qui a trop bu ? Il y a l'étilotest. On vous fait le test. Quand vous faites quand on vous fait le test, après il y a toute une procédure en ce qui concerne la consommation d'alcool. Qui fait ce test ? Les tests sont faits par la police. En fait, il faut quand même avoir un minimum de confiance. Parce que les tests que nous faisons, vous avez les résultats. C'est parce que là, je ne peux pas vous montrer les images. Les gens ont les résultats de leurs tests définis. Clairement, ils le voient. Et ceux qui ont un taux élevé dans le sang sont emmenés en centre d'égrisement dans les commissariats. Sur cette base, l'agent verbalisateur, notamment de la police spéciale de sécurité routière, donc fait un rapport. Fait un rapport. Et celui qui se voit retirer des points par rapport à ça, il passe devant la commission de retrait des points et la commission de retrait des permis de conduire. Donc ça, c'est vraiment des cas, c'est les cas les plus graves. Et ce sont des cas qui ne peuvent pas être contestés puisque nous avons des utilités électroniques. Donc pour qu'on comprenne bien, encore une fois, on se veut très pédagogique. C'est-à-dire que ce contrôle d'alcoolomie est forcément physique puisqu'il faut un appareil et que l'individu souffle dedans. Donc c'est à l'issue de ce contrôle, peut-être inopiné, si on découvre que votre taux d'alcoolomie est supérieur à la norme, l'agent en présence peut immédiatement rendre compte aux agents verbalisateurs pour qu'ensuite on retire des points sur votre permis. Techniquement, pourquoi on comprenne techniquement comment ça se passe ? Alors, c'est 0,80 grammes. Quand vous êtes au-delà de 0,80 grammes, ça veut dire que c'est trop. D'accord. Quand vous êtes au-delà de 0,80 grammes, on ne vous laisse pas conduire. On vous envoie donc à la police, au commissariat. D'accord. Il y a toute une procédure qui s'engage. Ce ne sont pas des choses qui se font au bord de la route. 0,80 grammes, là, c'est très grave. Commissariat. Et puis, toutes les procédures donc s'enclenchent. Et c'est à partir de ces procédures que sur ces cas précis, avec des éléments électroniques que vous avez vus, que vous avez validés, que vous avez confirmés, que vous, vous êtes sanctionné. Deuxième point qui est... Alors, ce n'est pas sentir l'odeur de l'alcool sur vous et puis dire je vous enlève des points. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Deuxième point aussi qui est sévèrement sanctionné avec le retrait de 6 points d'un coup, c'est l'utilisation du téléphone portable dans le véhicule et qui pose beaucoup de questions. Vous avez certainement vu une vidéo devenue virale d'un agent de police ou de force de l'ordre qui donnait sa compréhension de cette mesure à ses collaborateurs. Et à l'écouter, il sera même interdit de lire l'heure sur son téléphone portable en voiture, ce qui paraît quand même excessif. pouvez-vous nous préciser ce qu'on attend par l'utilisation d'un téléphone portable dans le véhicule et son interdiction ? Non, non, c'est très intéressant. J'ai vu cette vidéo et je voudrais vous rassurer qu'à l'occasion des débats sur la communication que j'ai eu l'honneur de présenter en conseil de police sur le permis de conduire, on a eu des débats très longs sur la question du téléphone au volant. Le communiqué du conseil d'un ministre est clair. Il s'agit de téléphone au volant. On a dit que ce n'est pas vidéo-verbalisation. Si vous avez votre téléphone que vous avez activé le kit main libre et que vous mettez le téléphone sur votre siège, je ne sais pas comment mes caméras peuvent voir ça. Donc ça aussi, il ne faut pas confondre les choses. Deuxièmement, j'ai vu, mais il faut relire ce décret. C'était un décret. Le décret de 2013. Il y a 10 ans que ce décret a été pris. Ce décret a été en application depuis 10 ans. Il ne faut pas profiter des situations graves qu'on est en train de chercher à régler, en train de combattre. Et moi, je voudrais vraiment me féliciter, féliciter l'ensemble des équipes pour le travail qu'on est en train de faire. Vous avez donné des chiffres importants tout à l'heure. C'était des chiffres qui concernaient l'Afrique globalement. Grâce au président de la République et au Premier ministre qui nous, vraiment, nous accompagne dans ce qu'on est en train de faire, je ne suis pas sûr et je le sais parce que beaucoup de pays viennent ici en Côte d'Ivoire pour voir ce qu'on est en train de faire, que l'engagement que nous, nous avons sur la sécurité en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a très peu de pays africains qui ont cet engagement. Les statistiques que vous avez données, c'était pour l'ensemble de l'Afrique. Donc, ce décret de 2013 existe. Nous sommes sur des choses sérieuses, il faut peut-être aussi qu'on lise. Nous, nous avons pris une décision pour dire que c'est par vidéo, donc le téléphone, verbalisation. et le décret porte sur le téléphone l'usage du téléphone au volant et de tout autre, de tout autre, donc équipement, l'arrêté que nous allons sortir et la communication qui a été faite, la présentation qui a été faite par le porteur du gouvernement, en aucune façon n'a parlé de tout autre instrument. On ne parle que de l'usage même pas l'usage, téléphone au volant. Téléphone au volant. Pour être précise. Non, pour être précis. C'est quelqu'un qui a le téléphone physiquement dans sa main qui appelle. Si on vous filme en train de téléphoner ou on vous filme en train de tapoter votre téléphone pour envoyer des messages, Madame, je sais que ça, ça nous est arrivé tous par imprudence d'essayer d'avoir un SMS quand on conduit. Il n'y a pas plus dangereux que ça. Pour vous, mais pour les autres. Parce que ce qu'il faut retenir, Yamsoukouro a un cas, il y en a comme ça beaucoup. Vous pouvez être en règle, vous pouvez conduire tranquillement et puis quelqu'un d'autre qui ne respecte rien du tout vient vous tomber dessus. Donc, j'ai pour obligation de vous protéger mais aussi en vous protégeant, de protéger les autres parce que votre comportement peut entraîner des dégâts dans les familles des autres. Toujours sur le téléphone portable, là vous parlez de l'appel, voix ou des messages. Mais il y a un outil qu'on utilise tous aujourd'hui, le GPS pour pouvoir s'orienter. Est-ce que c'est un téléphone ? C'est souvent sur les téléphones portables aussi. Le GPS, Google Maps sur le téléphone portable. Si on vous prend en train de regarder, donc votre Google Maps est téléphoné, là vous avez un problème. Il faut le fixer quelque part pour vous orienter. Mais vous ne pouvez pas avoir le téléphone en train de le regarder et puis conduire. Donc ça, il y a quand même un besoin de responsabilité pour nous tous. Nous, on a fait quelque chose qui est très précise de dire, on va vidéo verbaliser. Je vais instaurer, faire instaurer par le gouvernement donc le permis à point. Je sais quelles sont les préoccupations, quelles sont les réalités. Quand ce décret était pris en 2013, parce que les GPS dont on parle n'existaient pas en Côte d'Ivoire en 2013. Après, s'il y a des aménagements à faire au décret de 2013 par rapport aux réalités de maintenant, c'est tout autre chose. Mais je ne veux pas mélanger les choses. D'accord. Alors maintenant, avant de regarder ce que pense la population de ce permis à point, je voudrais savoir déjà comment faire pour récupérer ces points auprès de vos services quand on nous retire des points. Il y a deux façons. Premièrement, il y a une restitution automatique. Au bout d'un certain temps, c'est deux ans. Si on vous retire des points et que pendant deux ans, il n'y a aucune infraction qui a été notée, systématiquement, vos points sont reconstitués. La deuxième chose, c'est les stages. à partir de quatre points, après deux ans, vous pouvez demander à faire un stage pour récupérer les points. Donc voilà les deux façons. C'est l'un ou l'autre ? C'est l'un ou l'autre. Mais dans tous les cas, l'un ou l'autre cas vous amène à faire attention sur la route. Et puis, je voudrais noter quelque chose, indiquer quelque chose. Avant toutes les réformes que nous sommes en train de faire en ce qui concerne le permis de conduire, que ce soit la digitalisation, la dématérialisation de l'examen théorique du permis de conduire qui est prêt. On a lancé, certaines personnes utilisent ça déjà, que ce soit la réforme des auto-écoles en cours, donc ainsi de suite. Il y a des millions d'Ivoiriens qui ont passé des permis depuis plusieurs années, parfois mal formés, ayant profité de ce système qui existait. Je ne peux pas demander à tous ceux-là d'aller passer le permis à nouveau. mais s'ils sont de mauvais conducteurs et qu'ils ont été mal formés, ils seront obligés d'être formés à nouveau parce qu'ils vont perdre le poids. Donc, c'est quand même très pédagogique. Le but, c'est de sortir de la circulation ceux qui ont été insuffisamment formés ou qui sont imprudents ou qui sont dans l'incivisme et puis de les amener dans une formation beaucoup plus rigoureuse. Il y aura quelques centres agréés pour faire ça et qui sont des centres qui vont être surveillés. Alors, je vous propose, M. le ministre, d'écouter les réactions des Ivoiriens sur le permis à point. Concernant le permis à point, je pense que sa mise en vigueur en Côte d'Ivoire vient à point nommé. De nos jours, les accidents sont récurrents. L'incivisme routier a pris de l'ampleur et c'est un moyen qui va aider à freiner tout cetincivisme-là. On sait combien de fois il est difficile d'avoir un permis et donc, quand on va le retirer, les différents les différentes personnes qui auront leur permis retiré sauront que c'est difficile d'avoir un permis et ils prennent en plus de précautions. Cette manière de faire aussi va permettre aux personnes qui vont dans les auto-écoles pour se faire former, pour avoir le permis, de bien apprendre pour pouvoir respecter l'école de la route, pour pouvoir respecter toutes les prescriptions de la route afin d'éviter de se faire retirer le point sur son permis. Je pense que c'est bon aussi, c'est une bonne idée aussi. Peut-être que ça peut réduire au niveau de l'accident qui se passe dans la route. Bon, j'espère que ça peut aller. Ce ne sera pas facile pour les conducteurs, mais bon, comme c'est la décision de l'État aussi, bon, on ne peut rien faire. Au début, je me suis dit ça allait être une affaire de ta parole contre la parole des autorités, je vais dire les policiers, mais je me rends compte qu'on parle des caméras qui vont intervenir et puisque les caméras vont intervenir, c'est-à-dire les caméras qu'on aura à faire, on n'aura plus trop à faire aux policiers parce que le policier peut te dire que tu as grillé un feu et toi tu diras que tu n'as pas grillé, peut-être que tu étais à l'orange. Donc pour cela, je pense qu'avec le permis à point, si les caméras nous suivent, chacun aura le temps de bien rouler et ça va éviter beaucoup d'accidents et beaucoup de morts dans ce pays. Je suis très heureux que cela arrive en Côte d'Ivoire parce que ça va permettre aux usagers, ça va permettre également aux différentes compagnies de transport de faire des sélections de conducteurs professionnels et aussi, désormais, quand tu auras ton permis, je pense bien que si c'est pris au niveau du gouvernement, ça va s'appliquer dans les auto-écoles pour que tous ceux qui auront des permis désormais ou tous ceux qui ont déjà des permis puissent savoir que désormais, voilà la conduite à adopter en Côte d'Ivoire si tu veux conduire. C'est une bonne chose mais quand on n'a pas tous les contours, je veux dire que quand je parle de contours, moi j'ai un véhicule et souvent j'ai prêt à mon ami pour faire des courses. Est-ce qu'on retire en fonction de la plaque de matriculation ou bien directement sur son permis ? Si c'est directement sur le permis de celui qui est au volant, ça marche. Mais si c'est en regardant la plaque du véhicule qui est en train de passer, qu'on doit retirer le point sur le propriétaire du véhicule, là il y a un problème. Parce qu'en Afrique, on se prête à les véhicules pour faire des courses. Donc c'est une bonne chose, ça va encore éviter les accidents. Quand tu sais qu'on va te retirer des points et que tu ne pourras plus rouler toi-même ta propre voiture, je pense qu'on va réfléchir à deux fois avant de faire les civils sur les routes. Monsieur le ministre, vous venez de voir les commentaires des Ivoiriens, quelles sont vos réactions ? La première réaction, c'est qu'il faudra que nous continuions de sensibiliser. On a jusqu'au 1er mars, on va expliquer, moi-même, mes collaborateurs, passerons pour expliquer donc aux uns aux autres. Sur, c'est en réaction de ce qui vient de se dire, on a des restrictions. C'est très encadré, l'utilisation de données personnelles. Mes services et moi-même, nous ne pouvons pas faire des intrusions dans la vie des gens, dans les véhicules. Donc, c'est pour cela que c'est les plaques d'immatriculation. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. C'est les plaques d'immatriculation. Et, donc, je reviens au mot responsabilité. Responsabilité. Après, il y a des voies de recours, comme je l'ai dit. si le véhicule vous appartient et que ce n'est pas vous qui êtes au volant, vous avez des délèmes. C'est globalement, un mois, une semaine. Vous avez des délèmes pour prouver que ce n'était pas vous et nous amener celui qui était donc conducteur, c'est lui qui va donc se voir les points donc retranchés. Je voulais quand même faire cette précision donc aux téléspectateurs. Vous parlez des recours et justement, ces dispositions comprennent aussi un volet judiciaire. La réforme parvoit d'instituer un juge unique pour le règlement de ces procédures judiciaires, le juge de police qui s'occupera de toutes ces questions. Qu'en est-il ? Je voudrais remercier le garde des Sceaux pour cette facilité qui nous est faite, qui avait été demandée dans le cadre de l'élaboration de la stratégie de sécurité routière. En fait, nous avons voulu un tribunal de 5 police. Le garde des Sceaux allait plus loin pour désigner un juge unique. Acceler les procédures. Vous savez, il y a tellement de procédures au niveau de nos différentes juridictions. Je suis très, très heureux que le garde des Sceaux ait désigné un juge unique pour toutes ces infractions. Même les accidents de la route, les résultats vont... judiciaires vont être communiqués beaucoup plus rapidement, ainsi de suite. nous allons travailler avec le garde des Sceaux pour que ce juge-là ait vraiment tous les moyens pour travailler efficacement. Son rôle, au-delà des accidents sur lesquels il fera des enquêtes, recouvrement, parce que ça fait partie des dispositifs pour améliorer le recouvrement. si vous ne payez pas vos amendes, le juge peut vous y contraindre. Il fallait un juge pour ça. Et puis, s'ajoute à cela, nous allons travailler avec eux pour que ce juge puisse, en dernier Sceaux, en train de regarder, arbitrer ou trancher en ce qui concerne le retrait des points. Donc, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de ne pas pénaliser celui qui est au volant. enfin, le propriétaire du véhicule, mais celui qui est au volant. Ça met un peu de temps, mais il vaut mieux ne pas rentrer dans ces longues procédures parce que pendant que vous êtes dans la procédure, entre-temps, vous avez vos points qui sont suspendus. Voilà, et c'est l'aspect judiciaire pour s'intéresser de temps, peut-être au renforcement de la signalisation. Ça concerne quoi ? Les axes accidentogènes ou toute l'étendue du territoire ? C'est toute l'étendue du territoire. Dans le cadre de la stratégie, sur les mesures immédiates qui ont été prises, ce sont les axes accidentogènes, on va renforcer la signalisation sur ces axes parce que sur ces axes, on va déployer, on est en train de déployer la vidéo-verbalisation. Pouvez-vous nous les citer ? C'est la route Abidjan, donc tout le corridor nord jusqu'à Ouangolo, Abidjan à Banguru, Abidjan-Noé, Abidjan-San-Pedro et Yamsoukro, Bois-Fle d'Aloa. Ce sont les axes sur lesquels il y a le plus d'accidents, donc sur Nourou. Et à l'intérieur de la ville d'Abidjan, où, on n'avait pas donné l'occasion, mais la stratégie, la mise en œuvre de la stratégie a permis, sur Abidjan, de baisser en une année le nombre d'accidents de 10% à Abidjan, de diminuer en une année, donc le septembre 2021 à septembre 2022 sur la ville d'Abidjan de 64% le nombre de décès baissés sur Abidjan. Donc ça marche, la vidéo-verbalisation sur Abidjan. A contrario, on constate qu'à l'intérieur du PO, ce n'est pas déployé comme il faut, malgré les sensibilisations. On a une légère hausse à l'intérieur du pays, ce qui vient compromettre le résultat global. Mais sur Abidjan, on a un nouveau phénomène. C'est la prolifération de motos qui ne prennent aucune précaution, parfois n'ont même pas le permis, alors que c'est exigé, ne sont pas immatriculés, posent des problèmes de sécurité routière. Ils sont les plus, aujourd'hui, victimes de la route à Abidjan et posent souvent des problèmes de sécurité tout court donc à Abidjan. Dans ce cadre, il y a un plan qui a été discuté des circulations des motos à Abidjan. On l'a annoncé à plusieurs reprises, qui a été discuté, qui a été validé. Mais pour rendre ce plan visible pour tout le monde, le gouvernement a décidé que dans le cadre du renforcement de la signalisation, nous puissions marquer les espaces qui sont dédiés ou qui sont interdits aux motos. Donc, c'est essentiellement par rapport au plan de circulation des motos à Abidjan. Quelques mots, justement, sur les deux roues, les tricycles, qui ne semblent pas être visés, notamment par le permis à point. Qu'en est-il de ces conducteurs, précisément ? Quand vous dites qu'ils ne semblent pas à viser, ce n'est pas vrai. Même les motocyclettes, il faut avoir un permis de combien ? C'est tout un travail. Il faut aussi beaucoup d'organisation. Si je décrète là que je veux enlever des permis aux motos, il faut que les motos soient immatriculées. Ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité, la majeure partie des motos qui circulent sur l'ensemble du territoire national. Pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons. Défaillance des structures qui font l'immatriculation, ainsi de suite. Plusieurs raisons qu'il faut traiter en même temps. Et vous vous souviendrez que le mercredi a été adopté aussi un nouveau système d'immatriculation des véhicules. J'en parlerai si on a le temps d'en parler. Mais c'est un ensemble de choses qu'il faut mettre ensemble. Et puis, moi j'ai une stratégie sur 5 ans. Ma stratégie, ce n'est pas une semaine. C'est sur 5 ans. Elle a été déclinée dans le temps sur les actions qu'on doit mener, à quel moment il faut mener les actions, ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de déployer notre stratégie sereinement. Évidemment, pendant qu'on est en train de déployer la stratégie, il peut y avoir des événements nouveaux qui nous fassent accélérer telle ou telle chose. Donc, il y a des réglages qui se font en même temps. Ce n'est pas figé, ce que vous nous dites. C'est évolutif. Ce n'est pas évolutif. La stratégie, elle est figée. C'est une stratégie qui a été élaborée. L'élaboration de la stratégie a duré 2 ans. La participation de la Banque mondiale qui nous a accompagnés. En 2018, on a eu un premier rapport. Sur 10 ans, on a réduit à 5 ans avec l'appui de la Banque mondiale et on est sorti avec une stratégie sur 5 ans. Elle est figée, la stratégie. La mise en œuvre de la stratégie sur certains aspects peut demander des accélérations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Dernier point rapidement, M. le ministre. Est-ce que ces nouvelles dispositions s'adressent à tout le monde ? C'est-à-dire nationaux, étrangers, des véhicules personnels ou professionnels, les individus lambda et les autorités où certains seront exemptés ? Ça s'adresse à tout le monde. Même aux véhicules administratifs. Un travail est en train d'être fait. Le véhicule D, un travail est en train d'être fait par le bureau qui s'occupe de cette question. Et ça s'adresse à tous ceux qui sont dans nos bases de données dans un premier temps. Pour tous les autres, les autres dispositions existent de retrait de permis. Après, ça ne vient pas remplacer le travail qui est fait par les forces de l'ordre sur la route. Donc ça aussi, il faut le savoir. Si vous êtes un véhicule immatriculé à l'extérieur du pays, vous n'êtes pas dans nos bases de données, vous avez votre permis ailleurs, vous venez vous conduiser en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas dans nos bases de données, ce n'est pas un permis ivoirien, mais le dispositif normal s'applique à vous. Si vous venez de X pays avec votre permis, on peut vous retirer le permis. Et la police, la gendarmerie continue le travail qu'il faut, nous enviem un complément pour renforcer le dispositif. Merci, M. le ministre. À le mot de la fin, il faut deux temps, certainement d'autres questions des téléspectateurs. Je pense qu'il y a un grand plan de communication qui se déroule actuellement et on espère vous recevoir à nouveau, peut-être pour plus de précisions après le 1er mars. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis à la réalisation Mamadou Fofana. Bonne suite des programmes sur la RTI 1 et restez prudents au volant. sur la RTI 1 et restez prudents sur la RTI 1